Bien bonsoir, merci pour votre présence malgré la fin de l'année, malgré les PFE si j'ai bien compris, malgré le soleil qui revient après une journée pluvieuse pour cette table ronde pratique et expérimentation qui est je pense assez importante parce que si je comprends bien, beaucoup d'entre vous se destinent à être archi, peut-être que les autres le sont déjà. Et ça ne vous a pas échappé que vous allez passer une carrière entière, une vie entière à travailler avec en toile de fond une nouvelle donne qui est celle de la catastrophe écologique en cours, de l'urgence climatique en particulier, qui nous appelle quelque part beaucoup à innover. Ce soir, on va beaucoup parler de la question des matériaux en particulier. Ça va nous appeler à innover et en même temps à revenir à des choses très fondamentales puisque vous savez qu'une des caractéristiques de la transition écologique qu'on cherche à produire, c'est à dire retourner vers un avenir zéro carbone, ça revient à revenir à un monde qu'on a quitté, le monde du zéro carbone. On l'a quitté il y a un siècle et demi environ et maintenant il s'agit d'y revenir et donc de retrouver des choses qu'on savait très bien faire il n'y a pas si longtemps que ça, à savoir construire avec les matériaux biosourcés, construire avec les matériaux géosourcés, construire à partir de ce qu'on a sous la main, c'est à dire le plus souvent à partir de matériaux réemployés. Ce soir, on va se poser cette question dans l'aller-retour permanent entre comment on expérimente, comment on fait bouger des lignes, comment on invente des nouvelles choses, des nouvelles formes, des nouvelles techniques et comment on les met en pratique, comment on passe du prototype à la pratique dans un monde qui est hyper réglementé, qui est normé, qui est très contraint par la réalité économique de vos futurs maîtres d'ouvrage en particulier, de leurs financeurs à eux et de toute la chaîne de valeurs, de tout l'écosystème d'acteurs qui s'implique dans l'acte de construire avec des industriels, avec des artisans, des producteurs divers et variés, puisque dès qu'on parle de ces nouveaux matériaux, on est obligé de penser au bassin versant de nos architectures, donc quand on parle de construction de bois, on est obligé de penser au monde de la forêt et à sa gestion, quand on parle de pierre, on est obligé de penser au tailleur de pierre et ainsi de suite. Pour en parler ce soir, je suis aux côtés de Louise Dubois, de l'atelier I Know, de Vincent Trabeau d'Amaco, que certains ont peut-être vu aujourd'hui en workshop, qui animait un workshop cet après-midi, d'Anna Saint-Pierre, qui nous dira tout à l'heure ses activités, et de Benoît Sainte du collectif d'architectes Studio Lada. La manière dont on va procéder, c'est que chacun a été interpellé sur la problématique de ce soir et va vous présenter rapidement ses principales inspirations, ses principales conclusions et ses principaux travaux. Et puis ensuite, nous nous échangerons à bâton rompu, nous débattrons sur toutes ces questions qui nous réunissent ce soir. Par qui on commence ? Peut-être par notre formateur ? Allez ! Vincent, comme je sais que t'es le plus long. Vincent Trabeau qui est... Tu vas te présenter, j'ai pas besoin de te présenter. Merci. 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 Bonjour à tous, je suis Vincent Travaux, je suis architecte, chercheur et co-coordinateur du pôle formation à AMACO. AMACO qui est une association qui travaille essentiellement sur la valorisation et la diffusion du matériau terre crue et des matériaux bio et géosourcés. Pour un petit rappel, bio c'est tout ce qui va pousser, tout ce qui est autour des fibres, du bois, de la laine et géosourcés, c'est tout ce qui va être autour de la pierre et de la terre essentiellement. Et donc le travail d'AMACO se divise sur trois pôles, on a un pôle formation avec de la pédagogie innovante sur lequel on travaille autour du savoir et du faire, donc mélanger en fait la pratique et la théorie. On a un pôle design dans lequel on va mettre en valeur la construction en terre crue autour de l'art. Et on a un pôle opérationnel qui va être un pôle d'accompagnement des acteurs de la construction, à la fois les maîtres d'ouvrage, maîtres d'oeuvre, les artisans, et la création de filières autour de la construction en terre crue essentiellement. Le pôle opérationnel, on travaille essentiellement sur la construction en terre crue. Donc nous, à AMACO, ce dont on est convaincu, c'est qu'on peut construire en terre, on peut encore construire en terre aujourd'hui. C'est un matériau qui est durable, qui a fait ses preuves pendant des centaines et des milliers d'années. Et comme Hugo disait, c'est une architecture qui s'inspire du lieu, du contexte et qui est zéro carbone. Et donc nous, on pense qu'aujourd'hui, bien au-delà du contexte actuel environnemental, on pense qu'on est en capacité de pouvoir construire avec ce matériau pour répondre aux besoins de la construction et de l'architecture. Et donc, à AMACO, on a quatre grands piliers. On développe notre activité autour de quatre grands piliers qui sont la science, donc la science de la matière, l'art, le design autour du design, autour du sensible, la technique, donc autour des différentes techniques de construction, autour de l'expérimentation et l'architecture. Et donc, autour de ces quatre grandes piliers, on va développer toute notre réflexion autour de la formation, de l'enseignement et de l'accompagnement. Et donc, à AMACO, on aime bien se dire qu'on enseigne plutôt la matière plutôt que le matériau. Donc, en fait, ça signifie qu'on va s'intéresser, on ne va pas s'intéresser forcément au béton de ciment ou de terre, mais on va s'intéresser à la matière en grain. Donc, la matière en grain qui va composer le béton, le liant qui va composer, qui va composer, être une composante de ces bétons, c'est s'intéresser à la matière en fibre plutôt qu'au bois ou au bambou. Donc, ça veut dire, en fait, qu'on va sortir un peu des sentiers battus, on va changer un peu notre façon de regarder notre environnement, notre contexte, ce qui nous entoure, pour prendre la matière première qu'on a sur place, pour prendre ce qu'on a à disposition très localement, et non pas s'ancrer dans un système qui nous impose des matériaux. Et donc, à partir de là, on va pouvoir développer vraiment une réflexion sur la matière, sur la compréhension de la matière, et sur l'évolution de nos manières de construire. Donc, je vais passer cette slide, j'en ai déjà parlé. Donc, nos différentes formations, en fait, notre approche, elle est, comme je disais, autour de la découverte par l'essence, par le fer, donc en touchant la matière, par le sensible, en mettant en avant nos cinq sens, donc qui nous permettent de vraiment comprendre la matière. Par la compréhension de la matière, par la science, donc ça, c'est une page de nos vidéos que vous pouvez retrouver sur le site Vimeo d'Amaco, où on a plus de 400 vidéos. Et donc, toutes ces vidéos, c'est des vidéos qui sont un peu d'expérimentation, de compréhension et de vulgarisation un petit peu de la matière et du matériau. Un travail sur l'élaboration aussi et la recherche. Donc, ici, c'est un travail autour de la terre coulée, mais c'est, quand je parlais de technique tout à l'heure, c'est à la fois de l'élaboration de matériaux, c'est à la fois de l'évolution des matériaux qu'on a l'habitude de voir, et de la diffusion. C'est parce que, finalement, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? On parle d'un contexte très local autour de la terre, sauf qu'on veut faire de la terre partout, et toutes les terres ne sont pas bonnes, forcément, ne sont pas propres à construire, on ne peut pas construire avec toutes les terres, de la même manière, partout. Donc, là où, à des endroits, on va vouloir du Pizé, et que, en fait, ce n'est pas des régions à Pizé. Les régions à Pizé, en France, c'est essentiellement autour du Rhône-Alpes, autour de la vallée du Rhône, notamment. Quand on a un client qui veut, par exemple, à Bordeaux, construire en Pizé, il va y avoir un travail, en fait, de formulation, de recherche, pour venir réussir à faire un Pizé de qualité sur place. Et donc, il y a vraiment cette question d'élaboration et d'évolution des matières et des manières de construire. Et, bien sûr, l'expérimentation, qui va regrouper un peu tout ça, avec une photo qui a l'air très floue, qui va regrouper un peu tout ça, parce qu'on va toujours mettre la main à la pâte, et toujours mélanger, encore une fois, le savoir et le faire, la compréhension de la matière, la compréhension du matériau, pour en faire une architecture, par la suite, une architecture sensible. Et, enfin, un travail sur, donc, de passer de la matière au matériau, et du matériau à l'architecture. Donc, toute cette recherche, en fait, autour de ces matériaux. Je ne sais pas si j'ai le temps, encore, de passer quelques diapos pour vous montrer. Quelques-unes ? Ouais. J'en ai encore 40. Mais je vais passer rapidement. C'est juste pour vous montrer très rapidement le travail. Je sais que j'ai des collègues de la journée, qui voulaient voir un petit peu des projets d'Amaco. Donc, concrètement, les différents piliers, comment ils se développent. Donc, il y a toute la question, un des piliers de développement qui a été un peu fondateur d'Amaco, c'est de comprendre comment la matière, ça tient, de quoi elle est composée. Donc, de rentrer vraiment dans la matière pour la comprendre, donc la matière terre, ici. et donc, avec les différents grains qui la composent, jusqu'à l'argile, qui est le liant. Donc, aller dans le microscopique pour voir un peu comment est la forme de l'argile, de quoi est composée cette argile, de quoi est composée la terre. Il y a aussi des expériences autour de la polarité des argiles. Donc, voilà, on va assez loin, quand même. C'est aussi de créer quelques vidéos, en fait, pour comprendre cette matière, comment est-ce qu'elle va évoluer. Donc, là, ici, on a un argile qui est en train de sécher, donc comment est-ce qu'il évolue, et de là, à partir de là, comment est-ce qu'on obtient un matériau de construction qui soit cohérent, aussi. Donc, toutes ces vidéos, c'est des choses que vous pouvez retrouver sur Vimeo. Il y a plus de 400 diapos. Donc, voilà, c'est toute la composition du squelette granulaire de la terre, l'argile, les liants, de quoi est composée la terre, donc de grains, d'argile, d'eau, d'air, et de se poser la question de en quelle quantité pour quelle technique de construction. Et donc, encore une petite vidéo qui nous permet un petit peu de comprendre comment fonctionnent les différentes forces qui s'appliquent dans les grains, en fait, avec les arcs de billes qui se... Donc, voilà, tout ça, c'est des choses qu'on fait qui se font partie d'une thématique qui s'appelle le grain de bâtisseur, en fait, où il y a vraiment des petites expériences scientifiques très facilement compréhensibles, mais très, très explicites. Et ce grain de bâtisseur, on fait de 3 ans à 80 ans, quoi. On a tous les âges et on fait tous les publics et il y a vraiment une compréhension, chacun comprend comme il peut, mais il y a vraiment un partage de tous les âges. Donc, c'est très intéressant et donc, voilà, toutes ces expériences autour de la compréhension des différentes forces qui vont s'appliquer dans la matière et ça, c'est vraiment une infime partie du travail scientifique autour de la matière. Autour de l'art, on fait beaucoup de design. Donc, ici, on a un projet qui a été fait à Venise pour une exposition qui s'appelle l'intelligence de la main qui était une exposition d'artisanat, en fait. Donc, un support d'exposition d'artisanat. Donc, c'est des enduits en terre. C'est des boîtes qui sont enduites en terre qui avaient été assemblées à Venise. On a aussi beaucoup de mobiliers empisés. Donc, on va avoir un... Attendez, ça passe tout seul. Excusez-moi. On va avoir un travail sur du mobilier dans les musées. Donc, on va travailler sur place, on va construire sur place. Pourquoi ça passe tout seul ? Donc, ici, c'est du mobilier sur Paris. Donc, voilà, des mobiliers toujours avec le même designer. C'est des mobiliers... Je ne sais pas pourquoi ça passe tout seul, je suis désolé. Parce que je ne vais pas assez vite. Donc, ici, on a un bar empisé aussi dans un hôtel à Anne-Masse. C'est un peu le travail de design sur lequel on travaille. Ensuite, au niveau de la technique, comme je disais, je vais passer rapidement, mais ça regroupe un peu toutes les techniques sur lesquelles on a l'habitude de travailler. Donc, à la fois le pisé, la boge, la doble, le torchis, terre allégée, donc avec toute l'expérimentation qu'il peut y avoir derrière. Ça, c'est un exemple d'un petit test sur... Avec ces cinq états hydriques et ces trois gestes, on retrouve un peu toutes les techniques de construction en terre. Donc, selon l'état hydrique, le geste et la quantité d'air, le grain aussi, qu'on va retrouver dans la matière en grain. Et donc, on va réussir à avoir un panel des techniques de construction en terre. Ça, c'est le test de Carazas, Wilfredo Carazas, qui est un architecte péruvien qui a développé ce test il y a 25 ans à peu près. Donc, voilà, les différentes techniques, le pisé, la BTC, la boge, les adobes, voilà, avec tout le travail pour mes collègues d'aujourd'hui, tout le travail sur le design des adobes, en fait, quand on arrive à faire des différents types d'adobes. Donc, on peut avoir vraiment des architectures qui sont assez exceptionnelles. Le travail sur la terre coulée aussi, sur l'expérimentation sur des panneaux extrudés, donc, avec Cycloterre, notamment à Paris, où on a travaillé sur des panneaux, donc, la formulation aussi des terres pour faire les panneaux. Voilà, et au niveau de l'architecture, il y a toute la question, donc, je parlais de Cycloterre juste avant, c'est un peu le résultat final, un petit peu, l'architecture, c'est de construire avec ce qu'on a sous nos pieds, donc, construire avec ce qu'on a sous nos villes et se construire avec ce qu'il y a sous Paris, et donc, ça, c'est vraiment le travail qui a été fait à Cycloterre avec les terres de Paris, en fait, avec l'exclamation des terres du Grand Paris. Il y a une fabrique de terres qui a été construite à Sevran, qui produit aujourd'hui des enduits et des BTC, qui va produire aussi des panneaux de terre, et donc, le travail d'Amaco, c'est aussi de pouvoir mettre en valeur, formuler, travailler sur ces terres pour pouvoir réussir à mettre en place toutes ces filières. Donc, au niveau de la recherche, il y a un gros travail de recherche, justement, sur le matériau pour composer le bon matériau, en fait, avec les différentes terres, faire des briques des BTC, des blocs de terre comprimés, des panneaux extrudés ou encore des enduits. Voilà. Et, un dernier petit projet qui a été fait sur la création de filières, encore une fois, où là, on est sur un projet avec Quartus à Biganos, à côté de Bordeaux, où on a travaillé avec les terres locales et avec un briquetier, un fabricant de briques de terre cuite, pour réussir à mettre en place une filière de terre crue extrudé. Et ça fonctionne plutôt bien puisqu'il y a eu des projets, le projet que je vous montrais juste avant, qui ont été réalisés avec ces matériaux. Voilà. Et enfin, on a aussi, on réalise aussi des expositions avec un livre qui est sorti sur Terrafibra. C'est une exposition qui a eu lieu en partenariat avec Dominique Gossamuller, notamment, et qui a eu lieu au pavillon de l'Arsenal qui s'est fini en février, le 27 février 2022. Voilà. Merci pour votre écoute. Il y a un nom important Terrafibra parce que la terre se marie particulièrement bien à la fibre. C'est avec la fibre que la terre prend toutes les dents avec d'autres matériaux par définition. Exactement. C'est pour ça qu'il y a eu une évolution. Il y a eu le Terra en 2016 à Lyon qui a été... Tous les 4 ans, il y a le Terra. Donc là, cette année, ça a été décalé à cause du Covid, mais cette année, c'était aux Etats-Unis. Il y a eu le Terra qui était sorti, le livre Terra et l'exposition Terra qui était sorti en 2016. Il y a eu le Fibra qui était sorti un petit peu plus en 2019. Et maintenant, il y a le Terrafibra parce que le mariage des deux est assez... Il fonctionne plutôt bien. Et c'est pour ça que nous aussi, à Amaco, on travaille à la fois sur la terre et sur la fibre parce que c'est... Et c'est intéressant, justement, encore une fois, de poser la question pas forcément de telle ou telle fibre, tel ou tel matériau, mais vraiment sur la matière parce que quand on parle de Terra et de Fibra, c'est vraiment la matière plus que le matériau indirectement parce que le matériau, en fait, la terre va nous produire différents matériaux, la fibre va nous produire différents matériaux selon l'évolution et selon ce qu'on va en faire. Et donc ça, c'est tout le travail de recherche aussi qu'on fait tous pour faire évoluer tout ça. Je te propose que tout à l'heure, on reparle un peu de comment tu sens la terre du point de vue architecture, écriture architecturale, expression architecturale. Mais d'abord, on va peut-être passer la parole à Louise si vous pouvez changer de siège. Enfin, je vais prendre ta place, Louise. parce que Louise mène un projet lauréat de Faire Paris 2022 qui se penche précisément sur cette question, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a résolu un certain nombre de sujets techniques et réglementaires, donc si je ne me trompe pas, Louise, ça porte sur le projet d'usine de Sevran, correct ? Donc sur les BTC, les briques de terre crue. Mais à partir de là, comment on fait de l'architecture à partir de ça ? Parce que, et si j'ai moi un témoignage à apporter venant d'un autre monde qui est celui du bois, un autre matériau très bas carbone ou bas carbone, c'est que de plus en plus, il faut s'habituer à se dire que la matière guide l'architecture, mais qu'on repose sur l'intelligence d'un matériau. Mais, une fois qu'on a dit ça, et c'est la crainte qu'on s'est tous partagée en préparant cette table, c'est d'arriver sur des architectures très normées et très standards. Et pour le bois, c'est vraiment criant puisque à partir de quelques étages, en troisième et quatrième famille, on se rend compte qu'il y a quelques solutions structurelles qui existent, quelques complexes de façade qui sont autorisés. Si en plus, on croise avec la volonté de faire vraiment du bas carbone, on n'a que trois ou quatre possibilités en façade. Et donc, on commence, ça se voit déjà dans les revues, ça se voit dans les résultats de concours, etc., on commence à avoir des architectures qui se ressemblent beaucoup. Louise, je te passe la parole parce que c'est un peu une solution à ce problème que tu essaies de nous apporter. Si mon interprétation est bonne, du moins. Oui. Effectivement, dans nos projets, on se confronte régulièrement à ces questions de réglementation et je vais en parler à travers ce projet qu'on a aussi présenté à la BAPE et qui a été soutenu par FAIR et aussi auparavant par un autre projet avec des questions autour du réemploi et du coup de la contrainte notamment de la réglementation. Je m'appelle Louise Dubois, je suis designer matériaux et on a cofondé l'atelier Aïno en 2016 avec mes deux associés, Charlotte Lauvera et Elie Giordano qui sont, elles, architectes. On s'est rencontrés en Finlande en voyage d'études à la Alto University au travers d'un cours de tissage qui s'appelait Structures et matières et l'école était suffisamment ouverte pour que du coup mes deux collègues qui étaient étudiantes en architecture puissent venir profiter de ce cours et effectivement un des fondements de l'agence c'était vraiment de travailler autour de cette question de pluridisciplinarité, de mélanger, de questionner la matière et l'architecture dans nos projets. Et un des fondements aussi c'était de travailler essentiellement en architecture sur des projets de réhabilitation et de mettre en place le réemploi pour une question à la fois environnementale mais aussi de questionner la mémoire des lieux et là je vous présente du coup ces deux projets le premier qui s'appelle Helios qui est une réhabilitation d'une ancienne maison de repos en 18 logements à Grasse c'est pour un promoteur privé qui souhaite transformer cette maison en 18 logements et là il y avait une vraie question de réemploi et pour nous ça a été source de plusieurs expérimentations donc le bâtiment principal c'est un bâtiment construit à la fin du 19ème de style éclectique et qui comportait toujours des matériaux anciens qualitatifs on peut voir un damier en granito noir et blanc avec cette frise des belles portes anciennes en bois des jardinières en rocaille et il y avait notamment une rénovation dans les années 70 pour améliorer le confort des 50 chambres qui existent à travers le bâtiment principal et les extensions avec un travail très fin de la directrice du lieu pour vraiment coordonner des papiers peints et des faillances ensemble des couleurs et à travers le diagnostic on fait toujours sous forme d'une phase très poussée dans notre démarche on a répertorié ces matériaux et on avait vraiment le désir de les réemployer dans le projet simplement lors du diagnostic d'avant-travaux on s'est rendu compte qu'il y avait une pollution à l'amiante qui était assez forte sur ces matériaux-là il y avait pas mal de faillances qui étaient collées avec une colle amiantée et du coup la démarche classique c'est de décrocher cette faillance et de la jeter avec la colle et de considérer tout ça comme des déchets dangereux et de les stocker dans un site spécialisé donc en fait pour pousser notre désir de réemploi on a été soutenus par l'ADEME et la région PACA à travers un appel à projets qui vise à réduire les déchets du BTP et on a monté une équipe constituée un peu sur deux jambes on va dire on était les coordonnateurs et il y avait un volet exemplaire sur tout ce qui était réemploi des matériaux non dangereux et un volet innovation pour aller vers du désamillantage sélectif pour mener cette démarche au plus près possible dans le projet sur la partie des amillantage on a dû vraiment faire une analyse très fine inventer des codes couleurs des modes de représentation pour analyser ce qui allait être conservé déposé où étaient les éléments dangereux à traiter et ensuite essayer d'analyser le nombre d'éléments réemployables qui existaient et de composer à partir des éléments par exemple en haut on peut voir une fresque qui est réalisée avec des cassons de carrelage parce qu'on pensait que lors de la pose il allait y avoir une bonne partie qui allait être cassée du coup on pouvait valoriser ces éléments dans cette fresque et il y avait une salle des espaces communs dans ce lieu et on a proposé que les éléments de réemploi se positionnent dans ces éléments pour garder un peu une mémoire du lieu qui soit accessible à tous les habitants du projet les membres de l'équipe ils ont pu mener des chantiers d'expérimentation à deux étapes le premier c'est des tests de décapage donc ici on est centré sur les sols où il y avait du lino qui avait été collé là aussi avec une colle amiantée il y a plusieurs techniques qui ont été employées et donc il y en a une qui a permis de démontrer qu'on pouvait décoller ce lino collé avec cette colle amiantée et ensuite il y a l'entreprise qui a été sélectionnée pour le chantier de curage des amiantages et qui a mis au point sous forme d'un chantier test sur une portion un peu circonscrite du projet ce désamillantage sélectif ça a montré d'assez bons résultats et voilà il y a tout un ensemble d'éléments et techniques qui ont été testés au cours du chantier et voilà après aujourd'hui c'est malheureusement on n'avait que le suivi architectural du projet après on n'avait pas le suivi du chantier donc malheureusement la suite du chantier elle nous échappe un peu mais en fait on peut voir quand même que cette démarche elle a présenté de l'intérêt pour le promoteur et pour les clients parce qu'il y a par exemple un des acheteurs qui a vu notre démarche sur le projet qui a visité le site et qui a désiré récupérer des faillances qui étaient existantes dans le projet pour les positionner dans son propre lot sur son appartement et maintenant je vais passer à un tout autre projet qui est plus d'une recherche de fonds de recherche et développement de matériaux qui s'appelle Ornements et performances de la terre dont deux prototypes sont présentés à l'ABAP et il s'agissait vraiment de faire une recherche à la rencontre entre design architecture et les notions de confort ce projet il est aussi né d'une expérimentation pardon pas d'une expérimentation d'un projet de maîtrise d'oeuvre on accompagnait les architectes Sko et NP2F et le groupement de Bouygues pour la conception et la construction de l'aréna Porte de la Chapelle dans le cadre des Jeux Olympiques de Paris on a été accompagnés par Amaco pour la partie technique en phase APD et pro et ce qu'on a proposé au début de l'APD donc à l'issue du concours il y avait cette piste de réemployer des terres issues d'excavations dans le projet dans le hall grand public de l'aréna donc c'était deux très longues façades qui accueillaient tout le public et on a émis l'idée de spécifier ces blocs de terre compressée avec un motif qui soit spécial l'aréna et qui identifie ce hall d'entrée cette piste n'a pas été retenue dans la suite du projet pour plein de raisons mais elle est un peu restée dans notre tête et elle a vraiment résonné avec le cahier des charges de la Biennale d'architecture et du paysage avec visible invisible visible parce que pour nous ça évoquait directement l'ornement et l'invisible parce que ça questionnait comment est-ce qu'on prend en compte l'aspect thermique et l'impact environnemental de nos bâtiments dans la conception et cette idée là on l'a aussi soumise à faire 2021 du pavillon de l'arsenal avec l'idée que ces ornements en fait ils puissent apporter de la performance et modifier un peu les performances de la terre crue donc ça c'était notre postulat qu'on a testé ensuite dans la suite des études donc par exemple est-ce que si le bloc a un volume augmenté par un motif est-ce que ça permettrait d'améliorer l'inertie thermique du bâtiment est-ce que si on développe un peu plus les surfaces qu'on n'est plus sur un bloc plan mais sur un bloc relié fait est-ce qu'on améliore les échanges avec l'air et avec la matière et est-ce que en travaillant sur des textures de blocs ça permet d'amplifier le confort sensoriel que témoignent souvent les utilisateurs de ces bâtiments construits en terre pour ça on a été vraiment entouré par une équipe à la fois d'Amaco pour la fabrication des prototypes et son expertise en terre crue par Franck Boutet consultant pour les études sur tout ce qui touchait au gain de confort et à l'impact carbone avec tous les partenaires que vous trouvez autour et donc les principes étaient ceux-là est-ce qu'on peut augmenter le volume est-ce qu'on peut augmenter les surfaces par des designs spécifiques et améliorer ou transformer la texture des blocs et des appareillages donc c'était vraiment à deux échelles notre travail et on a mis en place un protocole commun avec l'équipe de Franck Boutet pour pouvoir comparer les éléments entre eux et notamment à travers deux matériaux témoins qui sont la plaque de plâtre qui est le cloisonnement standard dans les logements et le béton avec l'idée que tous les calculs thermiques qu'on allait mesurer il se passerait dans un logement type qui s'inscrirait du coup dans un bâtiment de logement collectif construit en structure bois et ce type de bâtiment ils peuvent parfois manquer d'inertie à contrario des bâtiments en béton qui pour le coup sont très massifs et très lourds et qui apportent cette inertie du bâtiment on a pu faire une série de suppositions de notre côté les présenter à Maco et ensuite on les a testés lors de trois jours d'atelier chez eux aux grands ateliers avec la machine que vous voyez au fond et on a mis en place plusieurs techniques notamment celle de la contreforme dont vous pouvez voir ici un petit panel d'essais et ce qui fonctionnait bien notamment c'était de positionner une contreforme au fond du moule de BTC et de venir compresser la terre par dessus voilà là c'est un peu les conclusions du workshop qu'on avait fait avec les techniques qui fonctionnent et celles qui ne fonctionnent pas et en prenant du recul on s'est dit qu'il y avait sûrement des méthodes industrielles un peu plus calibrées et performantes qui permettraient de pouvoir arriver à ces éléments-là avec des moules spécifiques en acier ce qu'on n'avait pas vu les contraintes un peu du projet qu'on avait et donc on a gardé nos suppositions de départ pour les études thermiques et environnementales pour pouvoir vraiment mesurer si un BTC est troué par exemple est-ce que ça a un impact ou pas et là je vous montre quelques graphiques que Franck Boutet a produit dans le cadre de ce projet donc de comparer une cloison en bloc de terre compressée par rapport par rapport à un BA13 ou par rapport à un voile béton qui fait la même épaisseur on voit bien ici que d'un point de vue environnemental la BTC vraiment coiffe au poteau tous les autres matériaux qu'il n'y a pas de comparatif possible de ce point de vue-là et après en termes de confort hygrothermique on voit en rouge les plages qu'on considère comme inconfortables c'est-à-dire les moments où la teneur en humidité dans l'air est supérieure à 40% on voit qu'il y en a beaucoup moins pour les BTC qui s'appellent CEP donc c'est la cloison simple épaisse en 14 cm par rapport aux autres matériaux et ensuite on a comparé les différentes morphologies de BTC entre elles donc à la fois des murs appareillés avec des blocs standards et des appareillages spécifiques appareillés avec des BTC spécifiques voilà et là je vous montre juste un des graphiques qui est sur l'aspect du volume est-ce que si on augmente le volume par le motif ou par l'appareillage est-ce qu'il y a un impact et on peut voir par exemple les lignes vertes c'est les murs les plus épais et il y a une variation de température qui est seulement de 3,5 degrés par rapport aux murs en BTC plus simple et par rapport aux BA13 il y a vraiment un écart beaucoup plus grand en gris donc ça c'est pour la partie régulation des températures opératives mais on voit aussi que ça offre une température plus fraîche dans le logement voilà et au final on a pu aussi produire une sorte de mini production pour la BAP pour exposer ces prototypes là et de les appareiller de façon spécifique avec la maçonne Frédéric Jonard et on peut voir un peu par là par cette recherche que ça peut aussi changer l'aspect qu'on a parfois la première impression qu'on peut avoir d'un BTC c'est à dire une cloison un peu brute on peut arriver à des niveaux de détails assez fins et avec une maçonnerie soignée on peut arriver à des éléments des claustras séparatifs ou des murs plus épais à des niveaux de rendu un peu plus élaborés voilà et ça nous donne aussi des pistes sur peut-être nos futurs projets de pouvoir mettre en place là on a un projet avec une extension en bois dans le cadre de la réhabilitation de 7 bâtiments à 7 thèmes et il y a une extension en bois dans laquelle il va y avoir une cloison en BTC donc il faut qu'on voit si on arrive à pousser plus loin cet élément là mais en tout cas on a pu le tester et le démontrer ici voilà merci merci beaucoup Louise je propose Louise tu l'as dit en te présentant mais je le souligne quand même que tu travailles sur des domaines d'architecture mais c'est pas tout à fait le monde dont tu viens tu es designer textile à l'origine tout comme Anna Saint-Pierre et je propose qu'on fasse ce relais tout de suite parce que ça va être un fil rouge dans notre conversation tout à l'heure aussi comment la variété et l'hybridation des profils permet de faire le pas de côté et d'apporter quelque chose d'autre un regard différent aussi y compris dans l'acte de construire Anna Saint-Pierre tu es tu es chercheuse par le design docteur tu as mené une thèse sur la question du réemploi sur laquelle tu vas certainement zoomer maintenant tout à fait bonsoir à toutes et à tous et merci de me donner la parole dans le cadre de cette table ronde donc effectivement comme Louise je suis designer textile et matière de formation et depuis 2016 je m'intéresse à la question de la réutilisation in situ des déchets architecturaux que j'aborde par le biais de la mémoire bâtie pour le dire autrement ça veut dire comment garder trace d'une architecture qui est sur le point de disparaître tout en participant au renouvellement des lieux par le réemploi ou le recyclage in situ des matériaux de déconstruction de démolition et d'excavation a priori plutôt dans le cadre de réhabilitation ou ponctuellement de démolition reconstruction totale et c'est un sujet que j'ai abordé à l'origine pendant mon projet de diplôme aux arts déco d'où est issue aussi Louise à l'origine donc j'allais sur des chantiers et j'allais glaner des rebuts que je transformais en atelier en atelier textile avec l'idée sous-jacente de faire naître de ces décombres de nouvelles matérialités avec des propriétés inédites liées au textile une souplesse une légèreté une finesse notamment pour se défaire de cette raideur que peut avoir la pierre et permettre aux matériaux de construction de pouvoir s'émanciper de cette raideur et de suivre les évolutions du bâti et j'ai choisi de poursuivre ce travail dans le cadre d'une recherche doctorale SACRE donc c'est un programme qui s'appelle science création recherche et qui place la pratique l'expérimentation au coeur de la recherche et en l'occurrence moi c'est passé particulièrement par le cadre et le biais de l'échantillonnage et l'une des spécificités de cette thèse c'est qu'elle a été intégrée pendant trois ans à l'agence d'architecture SACO et à certains de ses projets ce qui m'a donné un accès assez régulier aux chantiers de l'agence et ce qui m'a permis de dresser un inventaire des matériaux de construction et de déconstruction à partir des talus et des bennes de chantier et de pouvoir les répertorier en fonction de leur situation géographique de la date de construction du bâti de la typologie du bâti de son programme d'origine et par des activités de criblage de tri de concassage j'ai réalisé une palette granulométrique des matériaux de construction franciliens où les matériaux sont répertoriés par granulométrie par adresse et par nature et à force d'expérimenter de manipuler ces matériaux j'ai découvert des fonctions colorantes structurantes liantes en m'appuyant aussi évidemment sur la documentation et puis surtout ce que je pouvais voir sur les chantiers et j'ai mis au point j'ai développé dans le cadre de mes recherches différentes typologies de matins de seconde vie avec des procédés différents et je les ai classées ici par gradation granulométrique en quelque sorte par tamis en partant de la maille la plus fine et en allant vers la maille la plus ouverte en se disant que les éléments qui sortaient de cette maille très fine étaient plutôt des petits volumes qui pouvaient être très travaillés transformés et puis plus on allait vers des granulométries importantes plus on avait des volumes imposants et plus il fallait aller vers une sorte de parcimonie du geste et ces différents procédés à chaque fois ils sont déclinés en fonction de l'approvisionnement local de la matière donc si on prend l'exemple du granito ou du béton de site à chaque fois on a une charge donc ces granulats qui viennent du site on va avoir un granito de meulière par exemple pour un pavillon à Nanterre on va avoir de la brique pour des cloisons dans un immeuble parisien du granit on le verra pour un immeuble de bureau et voilà et donc il y a cette idée de développer des nuanciers à chaque fois tout en sachant bien que chaque matériau se comporte différemment et que c'est pas qu'une question de granulométrie mais ça peut-être qu'on développera après et ça c'est un des exemples donc ça alors là on est vraiment dans le travail quasi microscopique c'est un nuancier qui a été développé avec le laboratoire de la manufacture de sèvres autour de la mise au point de démo pour de la porcelaine en l'occurrence mais aussi pour d'autres types de céramique et qui est donc dont la couleur à chaque fois émane de déchets architecturaux franciliens on va avoir de l'ardoise de la brique de la pierre de taille de Saint-Maximin de la meulière ça c'est un autre procédé auquel je tiens beaucoup parce que c'est par là que j'ai commencé donc c'est de la sérigraphie donc c'est un procédé d'impression sur textile ou support souple et on a donc un liant une base de liant transparente dans lequel on incorpore des pigments et donc là en l'occurrence on a de la brique pareil de la meulière de la pierre de taille aussi des matériaux d'excavation du mâche fer qui est un matériau issu plutôt de l'époque industrielle et ici un exemple de la mise en oeuvre de ce procédé pour un projet donc là c'est le premier bâtiment sur lequel j'ai travaillé avec Sko c'est la réhabilitation d'un immeuble de bureau à Paris qui à l'origine abritait un atelier d'imprimerie qui a depuis disparu et donc j'ai travaillé avec un studio de graphisme qui s'appelle Rimazou sur la mise au point d'un graphisme qui associe donc tout un travail de mire et de collecte des archives où on a donc de l'ardoise qui vient des toitures et des briques qui vient donc de l'abattage de cloison qu'on voit sur le plan le fait d'avoir été intégré dans une agence d'architecture pendant trois ans ça m'a permis de mettre mes recherches un peu à l'épreuve du réel et de les déployer à l'échelle de chantier et ici donc on a l'exemple d'un projet qui est donc la réhabilitation d'un immeuble de bureau encore situé ici les Moulineaux et donc c'est un projet qui a été conçu par Sko à la fin des années 90 et Sko a réhabilité ce bâtiment et donc on avait toute cette façade en granit qui est très datée de cette époque qui a été donc déposée pendant le chantier pour des questions de réglementation thermique et qui a été donc réemployée dans le cadre de mes recherches dans l'atrium central et les circulations du bâtiment et il y a eu tout un travail en amont du chantier grâce à en fait on a pu récolter des plaques qui avaient été déposées pendant l'entretien du bâtiment donc ce qu'on pourrait appeler des dépôts lapidaires et on a fait toute une série d'échantillons et d'expérimentations avec cette idée de déconstruire aussi la façade le calpinage existant de le travailler en fonction de la manière dont la dalle allait se fragmenter etc. un travail de zone témoin mis en situation le chantier donc avec les outils qu'on a sur site etc. et puis la mise en oeuvre du chantier donc avec l'idée aussi de pouvoir être présent et présente sur le chantier pour la mise au point du calpinage et puis pour aussi apprendre de ce projet et donc on a à la fois un opus ce qu'on appelle un opus orthogonal fractionné un granito où on vient utiliser que des granulométries très fines et un réemploi même usage en parois verticales alors ça c'est un projet qui traite plutôt des déblés d'excavation c'est pour la construction d'un centre sportif Jules Unebel à Clamart pareil c'est un projet SCO le chantier n'a pas encore démarré mais en l'occurrence on sait qu'il va y avoir beaucoup d'excavations de chantier parce qu'il y a une partie du bâtiment qui est enterrée et on avait accès au carottage géologique qui avait été produit pour des questions de structure du bâtiment et on les a récupérés et on a fait toute une série d'expérimentations et notamment une partie qui a été faite aux grands ateliers avec Anne Lambert de Amaco sur cette idée de pouvoir formuler des matériaux à partir de ce qu'on avait sur site en allant chercher des argiles dans les strates les plus profondes des sables dans les strates d'affleurement et de pouvoir composer des différents nuanciers c'est ce qu'on aperçoit ici avec des enduits où on a des sables qui proviennent de strates différentes donc on a des couleurs différentes à chaque fois et ce projet est en cours de développement notamment autour des enduits qui vont être réalisés a priori pendant le chantier qui démarre en octobre donc pour conclure juste moi j'ai soutenu donc ma thèse qui s'appelle accessoirement textiliser la mémoire bâtie par le recyclage d'instituts des déchets architecturaux en mars dernier et depuis un an je travaille donc sur différents projets avec différentes agences d'architecture sur ce principe de diagnostiquer des ressources sur un site de sélectionner un gisement et de produire et de concevoir un projet in situ notamment une économie de projet et en parallèle j'ai développé aussi une activité plutôt artistique de pourcent artistique ça c'est un projet pour une crèche à Paris où j'ai travaillé avec le dépôt lapidaire du bâtiment historique qui était situé donc dans les caves du bâtiment où on avait ce buste d'hommes on n'a pas réussi à l'identifier des éléments en marbre qui en fait sont issus de l'entretien et des restaurations successives du bâtiment qui étaient un peu en suspens dans les caves ils devaient être jetés mais personne n'osait vraiment le faire et donc j'ai utilisé cette matière elle a été débité en tranches en profil et puis composée au sol avec un liant granito qui contient aussi des éclats de ce dépôt lapidaire et c'est donc l'idée de travailler au sol avoir un espace de jeu pour les enfants et enfin ce projet qui a été inauguré la semaine dernière en Suisse pour une déchatterie dans une ville qui s'appelle Glan à côté de Genève et en fait c'est un espace très industrialisé où on a ce qu'on appelle une concasserie juste en face du site et en fait c'est un espace où on concasse les déchats architecturaux ou du BTP en général avant de les enfouir ou de les réutiliser pour de la sous-couche de voirie et donc nous je dis nous parce que j'ai travaillé avec une artiste qui s'appelle Delphine Renaud on a allé dans cette concasserie on a sélectionné différents types de matériaux on les a tamisés finement avec des tamis qu'on a fait faire spécialement pour ce projet on a récupéré des pigments qu'on a utilisés pour produire nos propres peintures et peindre sur les façades textiles qu'on aperçoit ici ben voilà je vous remercie pour votre attention c'est nous qui te remercions Anna je te propose que tu cèdes ta place à Benoît Sainte qui nous vient de Nancy pour nous donner son son de cloche sur ces questions là puisque avec le studio Lada Benoît tu touches un certain nombre de ces sujets réemploi biosourcé géosourcé terre pierre peut-être aussi tu nous diras oui bonjour je vois que ça se vide tout doucement on va essayer de rester groupé pour cette dernière présentation je vous remercie pour l'invitation je suis ravi de faire connaissance avec les personnes qui viennent de prendre la parole aussi parce que j'avoue que je découvre aussi leur travail l'approche que je viens vous présenter aujourd'hui est peut-être plus classique courante d'une agence d'architecture que je vais vous présenter alors je me suis fait le pari de tenir dans les 10 minutes qui me sont donnés j'ai malgré tout 72 diapos donc il faut que j'arrive à tenir 10 secondes par diapo mais je promets de m'y tenir ce qui va faire que peut-être que vous allez être assaillis d'un débit de parole mais je m'en excuse par avance alors je ne perdrai pas trop de temps sur la première diapo qui finalement vient résumer c'est un ami c'est un peu notre commissaire de l'intervention qu'on a pu faire ici pour la BAP donc Mathias Rollo qui a beaucoup étudié comment dirais-je la thématique qu'on aborde dans cette biennale et nous sur la thématique de l'énergie qui était un peu la thématique de fond on a souhaité parler de l'énergie humaine un petit peu à contre-pied peut-être d'une réflexion plus attendue sur l'énergie dont on parle plus couramment l'énergie humaine tout simplement parce que dans notre pratique d'agence on se rend compte que l'humain est extrêmement important au-delà de toutes les matérialités dont on parle ici aujourd'hui encore et l'un n'étant évidemment pas incompatible à l'autre l'énergie humaine ça va être toute la matière grise qui est investie sur la conception l'énergie humaine c'est aussi celle et bien de les personnes qui construisent les bâtiments qu'on dessine et enfin l'énergie humaine c'est celle de la communauté de personnes à qui se destinent les équipements puisqu'on a une production qui est essentiellement des équipements publics j'ai déjà pas tenu ma parole parce que ça fait nettement plus que 10 secondes donc je vais devoir accélérer l'équipe parce que c'est vraiment une équipe ce sont 6 associés issus de la même promo voilà d'une école d'architecture de province qui est Nancy et puis une petite équipe de collaborateurs qu'on a constitué avec les années on a une particularité c'est qu'on est 6 entreprises individuelles on est néanmoins assez banal sur le fait que c'est une société civile de moyens donc ça nous offre de la souplesse et une possibilité de pratiquer de manière j'ai envie de dire libre ça c'est une diapo que je présente souvent dans les présentations c'est finalement un peu un constat une philosophie dans laquelle on s'inscrit qui consiste à finalement observer les choses avant de décréter quoi que ce soit et l'observation qu'on a fait sur ces trois cartes et que finalement on fait de manière assez constante c'est une carte de France par exemple du taux de boisement donc on se rend compte que pour la région d'où je viens c'est quelque chose d'assez boisé avec des essences on verra un peu plus loin qui sont assez variées et puis cette même carte pour la géologie en fait la pierre elle est partout la pierre c'est le sol le sol il est de différentes natures de différentes couleurs il est plus ou moins exploitable plus ou moins cher aussi et voilà on se situe quelque part par là j'en reparlerai tout à l'heure et puis il y a cette carte de l'emploi qui nous semble assez importante c'est la création et la destruction d'emplois en France alors c'est un petit peu vieux mais c'est sans doute pire encore aujourd'hui la partie de la France d'où je viens est plutôt une région de désindustrialisation il y a une belle lurette mais on a toujours voilà en tête qu'un emploi c'est un emploi c'est quand on fait de l'architecture quelque part on questionne aussi le marché de l'emploi et tout ceci nous intéresse et puis il y a cette tradition du Grand Est d'être une terre de ressources alors en l'occurrence de ressources minières de tout un tas de matières premières voilà qui ne sont plus exploitées mais il y a cette culture de la ressource qui est assez importante dans notre travail alors je vais passer rapidement en revue quelques projets pour illustrer un peu le propos qui finalement va venir un peu à la croisée de ces différentes thématiques de l'humain et de la ressource ici un contexte de petite ville petite bourgade de mille autour de mille ou deux mille habitants au Nain-le-Romand et puis cette maison de santé alors la maison de santé c'est un outil pour les déserts médicaux il s'agit de donner du confort à des praticiens pour qu'ils puissent se sédentariser et trouver une raison au fait d'aller pratiquer la médecine ou des professions paramédicales à des endroits où ils n'auraient pas particulièrement l'envie d'aller donc cette maison de santé il fallait qu'elle qu'elle incarne finalement cette présence de l'outil soin dans un territoire déserté par les praticiens voilà et donc on met au point un bâtiment dont on a on a on a identifié les matières les matières qui sont après devenues des matériaux et on les assemble en fait on fonctionne assez comme ça c'est à dire qu'on identifie des matières des matériaux et puis on les assemble finalement ça paraît bête mais c'est un peu à ça que consiste notre travail alors on les assemble d'une manière ou d'une autre suivant que le contexte est tel ou tel alors bon je ne vais pas rentrer dans les détails du plan mais j'aime toujours bien montrer quand même des plans sur le fait que en fait plus on va s'intéresser à ceci plus il va falloir dessiner de manière simple et plus on prend de l'âge plus on chez nous en tout cas plus on simplifie les projets parce qu'en fait on se rend compte que c'est sans doute dans la simplicité que les choses s'expriment finalement le mieux et on en arrive alors là je viens de vous dire une chose et là je vous montre tout son contraire c'est à dire qu'en fait pour une apparente simplicité et bien il y a souvent des recettes assez complexes à mettre en oeuvre alors peut-être qu'en vieillissant on s'en détournera mais ce projet a quelques années et il se situait à un point de rencontre entre une habitude de construire en structure bois et une envie d'avoir un bâtiment qui allait avoir une apparence de pierre parce qu'on ne voulait pas un bâtiment bois à cet endroit là et un peu malgré nous on a cumulé les deux et on a fini par faire une structure mixte ce qu'aujourd'hui on peut appeler des bâtiments hybrides où on utilise un peu la matière d'une manière ou d'une autre mais surtout de manière combinée voilà ça c'est quelque chose vers lequel on va de plus en plus donc on va visiter les carrières on n'a pas opté pour la pierre la plus proche j'aime bien aussi dire les choses telles qu'elles sont on a bien essayé mais en réalité elle était beaucoup trop chère on est allé dans l'Oise au nord de Paris ce qui restait assez finalement proche on est à 200 km pour la petite histoire quand on essaie de construire en pierre hyper locale souvent ce qu'on ne nous dit pas enfin ce qu'on ne sait pas c'est que cette pierre fait des kilomètres pour aller être transformée dans un atelier de transformation et en réalité pour notre cas à nous la pierre de Meuse est découpée au sud de Paris et finalement cet aller-retour discrédite en quelque sorte l'hypothèse d'une filière hyper courte donc voilà avec l'âge on relativise aussi un petit peu cette notion de j'utilise la pierre la plus proche parce qu'en réalité il y a des voyages qu'on ne connaît pas et puis pour revenir sur l'humain ça c'est l'entreprise SNBR qu'on a rencontrée et à l'occasion de ce chantier qui sont des gens qui ont cette envie de ne pas tomber dans la banalité et dans tout ce que le BT peut offrir de ce qu'il y a de plus abominable eux ils ont un peu cette envie de construire avec de la pierre de manière assez expressive alors ils travaillent avec un architecte italien qui s'appelle Falacara qui fait des structures totalement hallucinantes à base de pierres sous tension voilà et puis alors vous voyez cette paroi de pierre finalement il y a eu des moments où on n'y croyait pas vraiment et puis elle a quand même été montée avec ces personnes de chez SNBR on l'a associée j'ai pas d'autres images j'ai dû condenser et à l'usage on se rend compte que le bâtiment est très 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 performant et beaucoup plus performant que ce qu'on imaginait en ce que cette paroi pierre et bien elle assure notamment un déphasage en thermique d'été qui est assez incroyable donc on est sans clim donc on est assez content et puis plus proche d'ici un jour on nous a demandé de faire un réaménagement du centre Pompidou enfin d'une partie du centre Pompidou à Paris et on est parti de cette carte un peu comme celle-là où on a observé on le savait que le bois de feuillus était extrêmement abondant en France et peu utilisé dans la construction un peu pour faire du mobilier mais voilà et on a eu cette petite partie du quatrième étage entre le quatrième et le cinquième étage du centre Pompidou à réaménager et c'est sur cette partie-là que je vais vous montrer quelques éléments donc c'est un escalier suspendu à la charpente évidemment existante avec des contraintes à n'en plus finir d'incendie au immeuble de grande hauteur et je vous en passe et donc on a construit en lieu et place de cet escalier qui était en plusieurs volets là qui datait d'une vingtaine d'années cet escalier donc ça appelle un certain niveau d'ingénierie ça aussi quand on parle d'humains dans le bâtiment eh bien soyez amis soyez proches de vos ingénieurs ne vous les mettez pas à dos pourtant je vous garantis que c'est plutôt ça qui se passe naturellement mais soyez proches et complices de vos ingénieurs et éventuellement si vous pouvez faire le cycle ingénieur en parallèle eh bien faites-le parce que moi si je devais refaire je referais enfin je ferais comme ça j'ai un tel besoin d'ingénierie au quotidien j'ai tellement besoin d'avoir j'ai tellement de carences de ce point de vue là qu'aujourd'hui je regrette de ne pas avoir pu suivre un double cursus bref je referme la parenthèse donc on compose un escalier en bois de feuillus en bois de hêtre en l'occurrence qui est un bois assez instable et instable alors il faut aussi admettre que pour le stabiliser il va falloir un petit peu de colle mais je ne suis pas complètement fâché avec la colle j'essaye de minimiser mais je voilà il y a des fois des compromis à trouver et il y a une entreprise familiale en Allemagne qui a mis au point ce panneau qui s'appelle Baobourg qui déroule en fait le hêtre et qui en fait des panneaux et nous on l'a utilisé pour faire cet escalier donc à 100% à base de ce panneau donc on a puiser dans leur catalogue et puis on a usiné des pièces on a assemblé des panneaux et puis vous voyez ça c'est chez les charpentiers de Paris qui sont pareils j'en parle parce qu'il faut en parler il y a des pierreux il y a des charpentiers extraordinaires et ils ont on a fait cet escalier en kit tout était évidemment numéroté calibré pour rentrer dans les monts de charge du centre Pompidou et puis on les a montés assemblés et puis voilà on était assez heureux de voir cette forme finalement assez simple mais qui quand même requiert un savoir-faire et une ingénierie de pointe disons-le voilà donc après une autre alors ce que je voulais exprimer aussi dans ces deux premiers projets c'était le fait que innover puisque c'est le terme la thématique du jour ou plutôt pratique et expérimentation l'expérimentation peut avoir lieu grâce au calcul pour ça que je fais un peu l'éloge de quelques ingénieurs là c'est le calcul qui souvent permet de ne pas avoir à passer des procédures d'atex je vais y venir juste après c'est le projet d'après tout simplement on prouve par le calcul que tout ceci va bien se passer et jusqu'à présent tout ceci s'est bien passé l'escalier n'est pas tombé et la façade en pierre autoporteuse n'a pas non plus subi de dégâts alors après il y a aussi d'autres démarches mais beaucoup plus épuisantes sachant que les premières ne sont pas reposantes non plus qui consistent à mettre au point une homologation donc un brevet un brevet c'est un tout autre état d'esprit on compte sur le calcul mais on doit parvenir à une preuve que personne ne prendra de risque à l'occasion de ces travaux alors ça c'est pour vous illustrer ce projet cette maison de santé pareil observation la pierre c'est bien chez nous c'est un peu cher parce que c'est pas hyper abondant puis c'est des pierres de très très bonne qualité donc forcément elles sont plus dures plus chères alors on essaie de l'utiliser en pelliculaire c'est à dire 4 cm cette fois tout à l'heure c'était 15 là c'est 4 sur un mur au saturbois et puis on va venir plaquer ça contre le saturbois comme on le fait avec des murs rideaux depuis 40 ans avec du vitrage et puis bon ben tout ça évidemment ça prend un temps colossal pour réussir à mettre en place ces séries de pierres avec vous le voyez peut-être pas mais des pierres plus sombres parce que c'est une pierre plus dure puisque le cumul du poids des pierres plus légères requiert une pierre plus dure en partie haute et en partie basse bon bref des tests des allers-retours avec le CSTB l'édition d'un ATEX tout le monde sort épuisé mais on a quand même aujourd'hui voilà ceinture bretelle pour pouvoir éventuellement faire prendre en charge un quelconque assureur les dégâts qui un jour peut-être subviendrait sur un bâtiment comme celui-là alors il faut savoir que l'EHPAD en question parce que c'était un EHPAD on n'avait absolument rien à cirer de tout ça au départ c'est quand même aussi une donnée de base c'est que votre maître d'ouvrage il construit en général un bâtiment dans sa vie on l'emmène sur des terrains qui ne l'intéressent absolument pas donc il faut aussi des fois un peu ruser de de comment dirais-je de stratagèmes et de pour faire comme si tout ça était normal et puis des fois un jeu un peu à jouer pour parvenir à ses fins ce qui est un peu la part égoïste des architectes attends avant que tu ailles sur le suivant je vais te demander du coup c'est ton maître d'ouvrage qui a payé la texte alors donc d'ailleurs je tiens à préciser ce projet là ce sont deux de mes acolytes qui l'ont fait c'est Christophe Aubertin et L'Honor Nicolas donc je suis le porte-parole de ces six aujourd'hui donc je vous parle de ce que j'en sais et donc ta question était c'est bien les maîtres d'ouvrage qui ont payé la texte à la fin alors oui mais sauf que ça c'est pareil c'est la mauvaise foi ça reste entre nous mais un atex sur un bâtiment d'un million je sais pas ça doit être un million et demi c'est 15 000 euros 15 000 euros tu vois c'est quand même relativement faible et sur un lot comme celui de la paroi pierre qui d'ailleurs devait être associé à la paroi bois finalement c'est même pas le prix des études d'exécution qui le chiffre donc quelque part on arrive à le diluer de manière plus ou moins malhonnête ils s'en sont à peine rendu compte c'est ça voilà mais notre rôle est aussi de prendre du recul par rapport à tout ça et de considérer qu'on fait un peu avancer les choses et en temps perdu pour être très très concret ça c'est des centaines de centaines d'heures mais sur un planning projet ça serait pas fait comment ? ce que je veux dire c'est que sur un planning projet c'est cata évidemment d'un point de vue comptable c'est totalement c'est totalement kamikaze après c'est ce en quoi notre métier est finalement quotidiennement de la R&D et ça il faut en avoir le goût il faut en avoir l'envie et il faut avoir envie aussi d'emmener des maîtres d'ouvrage dans cette direction là et ce qui est assez amusant c'est que bien souvent ils ne sont pas du tout demandeurs comme je le disais mais à la fin ils sont assez satisfaits et ça c'est une autre partie que j'ai observé moi ces 15 dernières années c'est que le volet humain dont je parle un peu en toile de fond c'est aussi cette satisfaction à la fin de se réunir autour d'un bâtiment construit et que bien souvent quand il y a eu un procédé un peu humain des matériaux qui racontent une histoire et bien il y a une satisfaction et ça c'est très important d'en parler parce que souvent on construit des bâtiments et puis on passe à autre chose et tout le monde s'en fiche et puis on fait des inaugurations où on scelle un agglo dans du béton et puis en fait ça n'intéresse pas grand monde à part peut-être l'élu qui se fait un peu mousser mais en réalité ce type de bâtiment ce n'est pas pour ce type de bâtiment et la manière dont on déroule ces histoires finalement génère un plaisir partagé au-delà des acteurs du chantier le passant le riverain l'ouvrier parce qu'il y a aussi un truc qui est important et là je explose le temps mais c'est que le bâtiment bientôt il n'y aura plus d'ouvriers en fait il faut se rendre compte qu'il n'y a bientôt plus d'ouvriers gardons cette question pour le débat tout à l'heure parce que hashtag énergie humaine si on ne retrouve pas plaisir, satisfaction et fierté au travers d'un chantier on va perdre toutes les personnes qui sont susceptibles de fabriquer ces bâtiments alors ça c'est un autre projet c'est aussi Christophe avec Aurélie Husson cette fois qui ont gagné ce concours assez chouette même très chouette de Halle de Marché alors cette fois-ci alors là on n'a pas lésiné sur les épaisseurs on est en 50 50 d'épée Pierre de Meuse mais là évidemment il y avait une attente il y avait une envie d'un geste vous savez comment on dit aujourd'hui il fallait un geste à Saint-Dizier pour redynamiser le centre-ville faire venir des gens qui en avaient marre de Paris et voilà et alors j'ai enlevé pas mal d'images parce que sinon ce serait trop long mais vous voyez c'est toujours les mêmes maçons de pierre de chez SNBR qui positionnent des blocs qui font 10 fois leur poids donc voilà et puis ces arcs alors cette problématique des arcs qui est complètement qui paraît simple mais c'est un peu la même remarque que ce que j'ai pu faire jusqu'à présent ça paraît simple mais c'est extrêmement compliqué et là peut-être plus que jamais c'est pour ça que j'ai mis une photo de l'ingénieur parce que quand même Jean-Marc Veil sans lui on n'aurait pas ce bâtiment derrière cette apparente simplicité des arcs en réalité il y a un travail colossal dont je n'aurai pas le temps de vous parler ce soir mais voilà encore une fois hommage aux ingénieurs et aux ouvriers compagnons qui sont extrêmement fiers et ce malgré les péripéties de ce chantier qui n'est pas fini d'ailleurs alors beaucoup plus simplement mais ça on a parlé de terre jusqu'à présent donc je vais aller plus vite on avait un jour besoin de fabriquer 3000 claustras byzantins et puis on ne les trouvait pas chez les majors de la terre cuite donc on a tout simplement ouvert l'annuaire et on s'est aperçu qu'il restait ce monsieur complètement dingue qui a une briquetterie en Moselle qui est le dernier il y en a en Alsace pas très loin et voilà il a une usine un peu comme charrier la chocolaterie avec des machines hors du temps et il a sorti des 3000 avec le claustras byzantin avec son extrudeuse il a fabriqué la filière il a fait souder une plaque ici donc au travers de la plaque et bien il fait sa filière de terre extrudée et puis il vous livre les claustras qu'on refait à l'identique voilà c'est aussi quelque chose dont j'aime des fois bien parler c'est l'humidité dans laquelle des fois il faut savoir se placer quand on travaille sur de l'existant des fois il ne faut pas forcément chercher à faire autre chose que ce qui avait été fait et le simple fait de faire tel que c'était c'est déjà assez satisfaisant donc du coup ça ouvre la porte du patrimoine Auréluçon chez nous architecte du patrimoine et souvent on a des discussions en commun sur tout ce dont je viens de vous parler alors là c'est des greffes de charpente vous voyez on parle d'économie de matériaux on parle de qu'est-ce qu'on fait avec les rebuts de chantier et bien là tout simplement on démonte le strict minimum et puis on se sert finalement de la compétence de ces deux bains là et de cette tête là et de l'apprentissage dont il a pu faire l'objet pour réparer voilà réparer des bâtiments ça je trouve que c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on parle plus dans les écoles c'est il faut réparer finalement et là vous voyez c'est une greffe de pierre donc là on est un peu dans un peu dans la médecine parce que c'est une pierre parce que la pierre on croit que c'est incassable mais en réalité il y a tout un tas de pathologies autour de la pierre et ben je prends trop de temps il faut que j'avance c'est le dernier projet ou pas ? presque alors voilà ça ça en a un autre mais je vais pas forcément le détailler parce que c'était avec Amaco puis Amaco a déjà bien raconté voilà on a identifié des pierres on a fait des terres on a fait une adobe avec un chantier participatif on a construit on a fabriqué 15 000 briques enfin ils ont et puis nous un peu 15 000 briques il nous en manque 4 000 alors là c'est assez rigolo parce qu'on ne sait pas comment on va finir ce chantier mais du coup ça pose la question est-ce que l'expérience d'Amaco peut être poursuivie par ceux qui sont venus se former et a priori c'est la tournure que c'est en train de prendre puis là c'est un bâtiment qu'on va réparer aussi une structure philo du nom de l'ingénieur qui avait une carrière un peu similaire à celle de Jean Prouvé voilà et puis on va le démonter on va faire comme une de chevaux on va remettre les portières en peinture après réparation on va y intercaler à un mur de bois avec de la paille parce qu'on est dans une zone très rurale voilà et puis là on fait de l'économie circulaire à n'en plus finir mais il me faudrait 10 minutes de plus pour vous le raconter celui-là donc peut-être qu'il viendra dans la conversation voilà désolé d'avoir pris trop de temps et merci de votre attention je ne sois pas désolé parce que c'était très intéressant et c'était finalement on est allé crescendo dans la conversation sur de plus en plus gros objets architecturaux je pense à la halle de marché que tu nous montrais et c'était un peu la question par laquelle je voulais vous interpeller tous parce que tous vous avez cité entre autres des petits objets du design du mobilier du second oeuvre du revêtement de sol sans doute parce que c'est la bonne échelle pour faire et c'est d'autres mots que vous avez utilisés de l'expérimentation de la R&D de l'innovation qui sont des mots qui appartiennent au vocabulaire je vais dire un gros mot mais au vocabulaire des industriels et quand on veut faire de l'expérimentation et de la R&D quand on a un industriel c'est que derrière on a en tête qu'on va pour poursuivre dans la sémantique qu'on va scale up qu'on va répliquer qu'on va grandir qu'on va industrialiser qu'on va massifier est-ce que vous sentez des potentiels dans toutes les innovations que vous nous avez citées pour voir plus loin plus grand ou est-ce qu'au contraire c'est systématiquement une approche par l'hyper contextuel l'artisanat le cous humain qui fait plafonner un peu la démarche qui revient à dire que peut-être que nous n'allons pas répondre aux grandes urgences de notre temps aussi massives qu'elles soient puisqu'elles se pensent en milliards de tonnes de CO2 par exemple je pense par exemple à la terre Vincent parce que Benoît le sujet dont tu parlais c'était énergie humaine la terre quand on parle de construction en terre vous n'avez qu'à taper construction en terre crue sur Youtube et ce que vous allez voir c'est des chantiers participatifs avec plein de gens qui viennent pendant des heures et on sait que c'est un matériau dont on dit qu'il coûte cher parce qu'il est il est paradoxal parce qu'il coûte rien il est partout la matière ne coûte rien en revanche il est cher à mettre en oeuvre parce qu'il demande énormément de main d'oeuvre donc est-ce que est-ce que ça peut grandir en influence et est-ce que ça peut prendre des parts de marché pour parler salement alors je ne sais pas si ça marche tout le travail en fait je pense que tout le travail qu'on fait un peu tous c'est de se poser la question pas tant de se dire c'est ce matériau qu'il faut utiliser absolument c'est ce matériau et celui-là il ne faut plus l'utiliser c'est souvent une question de savoir utiliser le bon matériau au bon endroit toute cette question du bon matériau au bon endroit elle interroge aussi justement sur l'industrialisation et sur l'évolution en fait de nos expérimentations tu parlais effectivement de design on parle ce qu'il faut savoir c'est qu'aujourd'hui la terre c'est un matériau innovant donc tout à l'heure tu parlais Benoît il parlait des ATEX la terre on est obligé de sortir des ATEX pour quasiment tout et donc on est sur un matériau millénaire innovant donc c'est ça toute la question en fait c'est que on est obligé d'aller petit pas par petit pas malheureusement parce que justement toute la question du bâtiment elle est régie par des industries qui aujourd'hui trustent tout et qui dans lesquelles il faut tout doucement se faire sa place quand on va commencer à innover quand on va commencer à réfléchir un peu à différentes techniques un petit peu parallèles et c'est ça toute la difficulté en fait et bien sûr qu'on voudrait on voudrait faire ça avoir un impact à grande échelle parce qu'en fait l'urgence écologique elle est là puisqu'on parle tous soit de réemploi soit de matériaux écologiques soit de limiter les émissions limiter les déchets et limiter aussi la construction la première chose c'est aussi de limiter la construction la meilleure manière d'arrêter l'impact du bâtiment l'impact négatif du bâtiment c'est d'arrêter de construire en fait donc comment est-ce qu'on fait pour arrêter de construire c'est l'exemple que Lise nous présentait de rénovation de logement des choses comme ça en fait et donc forcément oui la terre on a envie que ce soit qu'elle soit utilisée à plus grande échelle et justement c'est toute la recherche qui est réalisée de réussir à faire en sorte que ce soit accessible abordable à tous parce que justement il y a la question de l'industrialisation personnellement je me méfie un tout petit peu de l'expression le bon matériau au bon endroit parce que j'ai l'impression que c'est le cheval de Troie par lequel le béton nommément revient toujours en fait et qu'il y a un matériau qui est tellement miraculeux on comprend c'est toujours lui qui est au bon endroit c'est toujours lui le bon matériau au bon endroit parce qu'il n'est pas cher on peut faire plein de choses avec c'est l'équivalent du plastique dans la grande consommation c'est des matériaux c'est un poison empoisonné qui nous a été fait parce que son corollaire c'est qu'il est extrêmement émissif et qu'on tôt ou tard on en paiera le prix mais pas tout de suite pas sur cette architecture pas sur cette structure après là dessus je pense qu'il faut je te rejoins mais je pense qu'on veut aller trop vite à se fâcher avec le béton de manière instantanée il y a trop longtemps que ce béton a envahi la construction et ça va prendre encore un petit peu de temps avant de s'en dépêtrer dire aujourd'hui que le béton il faut se l'interdire c'est illusoire puisque il faut s'en désaccoutumer il faut s'en désaccoutumer il faut que le monde du BTP s'en désaccoutume et puis on en parle trop rarement dans les conférences mais il y a aussi des problématiques de coût nous on a affaire à des maîtres d'ouvrage qui ont des budgets qui sont ce qu'ils sont c'est des maîtres d'ouvrage public c'est vos impôts le béton nous aide des fois à compenser l'usage d'une pierre par ailleurs naturellement donc quelque part les équations financières il faut aussi réussir à les tenir sans quoi on mais c'est un peu le nœud de la question que je posais sur la montée en puissance et la montée en échelle c'est pas simplement entre vos mains de concepteur vous avez un rôle un peu prescripteur auprès d'un écosystème d'industriel de producteur etc je voulais vous entendre toutes les deux Louise et Anna Saint-Pierre sur ces questions de scalabilité comme on dit et de réplicabilité effectivement je pense que ça nous parle parce que nous on travaille essentiellement en réhabilitation donc il faut toujours s'adapter au contexte et à ce qui est présent et donc c'est vraiment on travaille toujours de façon contextuelle mais comme le disait Vincent on perçoit bien en même temps l'urgence donc par exemple le projet Fili d'échec qui nous a vraiment soutenus sur le projet d'Elios en même temps l'ambition c'était d'avoir un impact rien qu'à l'échelle régionale et en fait on voit que les problématiques qu'on rencontre sur des projets précis elles se répercutent et en fait elles sont répliquées régionalement partout donc ce qu'on essaye de faire c'est plutôt de développer des outils de conception les problématiques qu'on aborde précisément sur les chantiers c'est autant d'expériences qui peuvent après ensuite se répliquer sur d'autres projets et je pense aussi Studio Lada vous en parliez bien tout à l'heure l'idée de s'entourer d'une équipe qui partage les mêmes valeurs qui ont les mêmes ambitions ça permet vraiment de créer une équipe qui arrive à bien travailler ensemble à mener ensemble les projets et je pense que c'est comme ça aussi qu'on arrive à avoir un impact un peu plus large et diffuser on va retoucher un mot parce qu'effectivement vous avez été plusieurs à citer les ingénieurs on l'a dit toutes les deux par exemple vous n'êtes pas issu directement du monde de l'archi et pourtant vous êtes maintenant dans cet écosystème Anna Saint-Pierre sur cette question de la scalabilité de la réponse quelque part aux grands enjeux planétaires c'est intéressant parce que toi tu as fait un peu le pas de côté quand tu nous as parlé du réemploi parce que tu l'as abordé sous l'angle non pas de comment réduire les 80 millions de tonnes de déchets dont 80% sont faits par le BTP et dont 80% ne sont enfin partent soit à l'enfouissement soit à l'incinération toi tu l'as pris sous l'angle du patrimoine c'est à dire comment la réinjection de la démolition ou de la reconstruction dans le nouveau projet va permettre de tisser un fil patrimonial oui je ne sais pas s'il marche oui juste par rapport à l'histoire de l'échelle aussi je pense que l'architecture ça fonctionne quand même beaucoup par référence et des fois le fait de commencer par quelque chose de peut-être de plus petit et encore que on parle quand même souvent de projets qui sont à des échelles assez importants ça permet après auprès de toute une équipe de maîtres d'ouvrage etc. d'être convaincants c'était pas une critique du tout ah non non pas du tout mais du coup c'est plus une stratégie c'est ce que je veux dire c'est une manière aussi d'avancer petit à petit face à une urgence climatique effectivement et sur la question plutôt du patrimoine alors effectivement moi c'est un sujet que j'ai décidé d'aborder par cet angle là parce qu'il me semblait que le fait de réemployer de recycler ça répondait à des questions contemporaines et à l'écologie d'un projet mais ça répondait également à toute une tradition et un courant de pensée de l'architecture qui s'attèle à faire vivre la mémoire des lieux et je trouvais intéressant justement de donner encore plus d'arguments aussi à ce type de pratique circulaire en les ancrant aussi dans des concepts et des réflexions plus anciennes tout en sachant que le réemploi évidemment est une pratique séculaire qui a plutôt eu tendance à disparaître depuis 60 ans mais comme tout ce dont on parle en fait la terre le bois la pierre le réemploi tout ça était monnaie courante technique courante devrais-je dire jusqu'à il n'y a pas si longtemps et tu disais comment c'est petit c'est une stratégie et ça je pense que c'est intéressant parce qu'en fait c'est une double stratégie je dirais il y a d'abord une stratégie réglementaire presque en fait on n'a pas besoin d'atex quand on fait un meuble ou quand on fait un élément non structurel quand on fait du second oeuvre des parties communes donc je pense à tes sols et puis c'est aussi intéressant d'aller se positionner sur du design du très visible par opposition à du structurel par exemple parce que c'est là qu'on va avoir le plus de valeur ajoutée donc c'est des choses qui se monnaient plus et c'est une manière de résoudre l'équation économique c'est ça je ne me trompe pas effectivement il y a toute une stratégie dans le réemploi où on va déclasser les matériaux souvent quand ils sont réemployés donc on va les retrouver plutôt dans des éléments qui sont visibles donc plutôt des revêtements et du second oeuvre après il y a une économie de projet qui se monte et souvent les maîtres d'ouvrage sont favorables effectivement est-ce que ce soit visible et montré et c'est quelque chose qui moi m'intéresse aussi dans ma démarche parce que l'idée c'est aussi de montrer d'où vient la matière de quoi elle est faite c'est aussi pour ça que je travaille sur des granitaux parce qu'on polie le matériau et du coup on fait apparaître sa composition granulométrique notamment donc voilà c'est un peu la même question que la terre c'est que le réemploi ça demande il y en a pour des millions d'heures de travail et si on veut reclassifier chaque élément déposé le catégoriser etc et d'ailleurs il y a des boîtes qui naissent autour de ça qui cherchent à trouver leur modèle mais ça je pense que c'est un sujet d'avenir tu voulais rebondir je rebondis juste sur ce que tu viens de dire en fait c'est des choses qu'on a perdues dès le début de la table ronde tu parlais de savoir faire vermaculaire tu parlais de connaissances qui sont perdues encore là tu parlais de choses qui se sont perdues il y a 60 ans c'est des choses qui se sont perdues à des endroits dans certains contextes chez nous ça s'est perdu dans d'autres pays ça s'est pas perdu mais c'est en train de se perdre parce qu'on est en train de le dévaloriser on est sur des techniques sur des matières sur des matériaux qui sont pour certaines raisons on est en train de les perdre en France parce que c'est trop cher pour d'autres raisons on est en train de les perdre au Congo parce que c'est pas assez cher et donc c'est comment est-ce que on arrive à changer toutes nos mentalités quel que soit l'endroit en fait quelle que soit notre façon de penser dans cette société contemporaine pour faire en sorte de revenir à des bases à l'essentiel et c'est vrai que là on parle d'architecture mais cette architecture elle est d'architecture de design mais tout ça ça rentre dans un contexte global en fait et c'est vrai que la question environnementale c'est une bonne excuse pour faire en sorte de faire évoluer les choses mais malheureusement on est obligé de s'y confronter aujourd'hui on aurait dû s'y confronter bien avant avant cette urgence en fait et là tout à l'heure tu parlais de comment faire en sorte de faire évoluer la construction en terre on a une chance un début de chance aujourd'hui de ce qui se passe c'est qu'on a une réglementation environnementale qui évolue la réglementation thermique qui évolue en réglementation environnementale qui est très favorable à la construction en terre notamment et aux constructions matériaux bio-égeosourcés donc ça on a une brèche en fait ici dans laquelle on peut rentrer et dans laquelle c'est pour ça qu'il y a autant aussi de grosses majeures qui s'intéressent à la terre coulée qui s'intéressent au béton et ça c'est un grand débat qu'on ne va pas forcément avoir ici mais c'est un grand débat qu'on a au sein d'Amaco aussi et avec dans le réseau terre de manière générale de savoir avec qui on bosse et comment on bosse et tout ça c'est voilà ça interroge il y a des bonnes et des moins bonnes choses dans tout ça je ne sais pas si on a d'ailleurs bien pris la mesure de l'étrange période dans laquelle nous entrons qui est marquée par une espèce d'effet ciseau entre d'un côté une réglementation environnementale qui vient pousser le bio et le géosourcé à fond la caisse et pénaliser les autres parce que là le béton est clairement pénalisé par la nouvelle réglementation environnementale et d'un autre côté une réglementation qui continue à empêcher aussi très lourdement avec bon moi je raisonne à partir du bois où la réglementation incendie est absolument pénalisante partout empêche vraiment de faire de l'architecture vraiment je ne sais pas comment c'est pour la terre d'ailleurs mais peut-être que les uns et les autres vous avez des sons de cloche à ce sujet oui c'est vrai ce que tu dis là c'est très très vrai c'est vécu la période était assez étrange de ce point de vue là puisqu'on a l'impression qu'après des années où parler de ces matériaux biosourcés on le prenait pour des extraterrestres aujourd'hui c'est un petit peu convenu c'est même la norme mais personne n'est personne n'est préparé à l'aborder de manière massive quoi c'est à dire que aujourd'hui la RE 2020 va complètement modifier les choses et je pense que ça il faut qu'on soit conscient qu'il y a un virage qui est en train de se prendre et il faut que nous enfin vous nous on y soit préparé donc il faut aller vers toute cette littérature là vers cette littérature puis il faut se rapprocher de la machine réglementaire aussi parce que c'est là-dedans que ça se joue et c'est une arène de lobby très puissante et puis il faut faire attention à ce que ça fasse pas comme la nourriture bio d'Espagne quoi le bio de supermarché quoi c'est un peu ça ce à quoi on s'expose c'est que il va falloir montrer patte blanche sur le bilan carbone le bio on les joue au sourcé mais en réalité quand les majors ne vont pas laisser ça aux petits ils vont s'en emparer et donc forcément ils vont s'en emparer comme l'agriculture bio d'Espagne c'est à emparer du bio c'est aussi pour ça qu'il faut travailler avec tous les acteurs de la construction et tu parlais beaucoup des ingénieurs on parle des artisans on parle vraiment tout le réseau en fait d'acteurs qu'on a autour de nous les maîtres d'ouvrage pour justement faire évoluer les choses les réussir à vendre des projets comme tu nous as présenté là qui sont des exemples même de ce qu'on peut faire et de ce que les gens attendent en fait parce que pour éviter justement que la maison en terre ou la maison en paille ce soit la maison des trois petits cochons et qu'on ait vraiment de l'architecture de qualité je pense qu'il faut qu'on défende aussi chacun à notre niveau l'importance de la main d'oeuvre en fait je radote un peu avec ça mais je pense que véritablement il y a un enjeu dans la construction à l'avenir c'est pas seulement d'utiliser des matériaux bio et géosourcés c'est aussi de défendre le fait que c'est construit par des gens parce qu'on ne sera jamais de l'industrie Jean Prouvé on a fait le bilan à la fin de sa carrière ça n'a jamais véritablement fonctionné tout ce qui a pu être à chaque moment où l'industrialisation s'est emparée de manière excessive du bâtiment on a vu que ça donnait des choses pas toujours très chouettes et je pense qu'il faut quand même il y a un espèce d'acte de résistance par rapport au fait que la main de l'homme dans le bâtiment elle est essentielle contrairement à l'industrie alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas des fois trouver des compromis j'étais aux assises de la construction de terre il y a eu un débat très très houleux sur ce sujet certains disaient mais non on ne va quand même pas faire poser des blocs de terre de grande dimension par des machines vous ne vous rendez pas compte nous on est maçons de terre on n'a pas envie d'être au bout d'une grue et d'empiler et puis je comprends ce point de vue mais il faut aussi admettre que si on ne passe pas par ce type d'adaptation là on parle de blocs de terre de grande dimension on n'arrivera pas à l'imposer de manière économique sur les équations financières du bâti au moins dans un temps à court terme donc moi j'essaie de ne pas avoir une position trop d'un côté ni de l'autre je pense qu'il faut par principe défendre le fait que l'emploi et la main d'oeuvre c'est important les savoir-faire ce qu'on apprend dans les écoles et dans les dans les CFA toi tu viens de Nancy moi je suis affolé de voir de voir à quel point construire aujourd'hui c'est encore plus une punition que quand moi j'étais gamin et qu'il fallait choisir une voie c'était pas bien d'être maçon mais aujourd'hui c'est juste pas possible en fait d'être je souligne pour celles et ceux qui n'auraient pas réussi leur PFE par exemple que vous sortez d'un IUT à Epinal en construction bois et vous êtes payé 2000 euros net quelque chose comme ça à Bac plus 2 donc il y a quand même des métiers très dignes très nobles et qui peinent à trouver preneur en ce moment parce qu'il faut aller vivre un peu dans la forêt quand même oui Louise je pense aussi qu'une des manières de valoriser les démarches qu'on a c'est aussi par la pédagogie et que comme tu disais l'argent qu'on a pour construire les bâtiments publics c'est nos impôts et c'est aussi si les citoyens ont aussi conscience de ce que c'est qu'une bonne architecture comment elle est faite comment elle est construite comment on peut la valoriser qu'on arrive à convaincre et voilà et le rôle de la pédagogie on n'a peut-être pas trop conscience en France aussi de qu'est-ce que c'est qu'un bon bâtiment une bonne architecture ou de regarder autrement aussi les choses qui existent ce qu'on appelle le petit patrimoine ou le patrimoine commun il est fortement dégradé aux yeux des gens qui ont l'impression parfois d'habiller dans des vieux immeubles pas performants et il faut aussi changer ce regard là et ça fait partie d'une des démarches qu'on a à Septem-les-Vallons pour la réhabilitation de sept immeubles de type trois fenêtres comme on appelle ça dans notre région et du coup vraiment la ville elle s'est engagée dans une démarche de pédagogie auprès des habitants pour que les copropriétaires privés puissent un peu avoir accès à toutes les réflexions qu'on a eues dans le cadre du diagnostic et du projet pour réadapter ces bâtiments et leur rendre toutes leurs qualités et c'est vraiment super important pour convaincre et emmener toute la filière Pendant la petite dizaine de minutes qui nous reste je vous propose qu'on ouvre la conversation à la salle parce que j'ai déjà vu une main se lever au fond Merci beaucoup pour vos présentations Je trouvais intéressant parce que la réflexion de le fait que vous avez travaillé sur la question du textile et les recherches que vous voyez sur les surfaces j'ai l'impression que c'est peut-être aussi vers peut-être vers l'industrie même par contre les pieds évidemment c'est le premier qui a fait des choses dans la matière qui a des lieux elles sont massives mais parce que du coup j'ai l'impression que alors quand on parle des matériaux du bois de la terre on est vraiment sur la question de la structure posé la question de la surface et de cette qualité qu'en pensez-vous l'une et l'autre effectivement du coup comme je disais le mémoire que j'ai rendue dans le cadre de mon doctorat s'appelait textiliser la mémoire bâtie et il y avait vraiment le postulat aussi de montrer ce que pouvait apporter le design textile par rapport à ces questions-là et notamment sur l'idée de composer avec des matériaux existants et d'offrir aussi plein de qualités différentes sensorielles à partir d'un même matériau et c'est intéressant le lien avec l'industrie puisque c'est le terme de textilité il est beaucoup repris aujourd'hui quand on parle de quand des anthropologues portent un regard sur la question du design de l'architecture et souvent c'est plutôt pris justement comme quelque chose qui est très proche de la matière et qui ne prend pas forcément en compte cette dualité du textile qui peut avoir ces effets un peu pervers on va dire de se sortir complètement d'un site et d'être complètement hors site et l'idée je pense que c'est aussi comme l'ont dit les autres intervenants c'est de trouver cet équilibre entre les deux mais je pense que c'est vrai que c'est intéressant qu'on soit deux designers enfin deux anciennes designers textiles et il y a aussi je pense tout un sujet aussi peut-être qu'on peut aborder qui est en tout cas que j'ai abordé dans le cadre de ma recherche qui est cette idée que le design textile est une discipline qui a été longtemps enseignée uniquement à des femmes tandis que l'architecture était plutôt une discipline masculine il y a l'exemple du Baos où les classes d'architecture étaient fermées aux femmes et qu'on a effectivement ouvert la classe de textile pour les femmes et il y a toute cette histoire de ces designers textiles qui sont un peu comme une forme d'héritage aussi je pense en tout cas moi j'ai l'impression pour la formation que j'ai suivie aux arts déco qui sont entrées dans l'univers de l'architecture par le textile et qui ont produit des textiles pour des espaces spécifiquement pour des lieux et je pense qu'il y a aussi ce fil qui peut être intéressant à tirer par rapport à la notion de patrimoine et l'idée aussi de faire naître de cette architecture qui a priori ce modèle architectural un peu obsolète où on va construire et démolir à la pelle de faire naître de tout ça une nouvelle manière de concevoir qui passe peut-être par cette réappropriation aussi de l'architecture par d'autres disciplines Louise, un mot là-dessus ? Rapidement c'est vrai qu'on peut avoir parfois on peut un peu décrier justement le second oeuvre cet aspect on a l'impression que c'est moins noble que tous les aspects structurels mais finalement c'est souvent ce que les utilisateurs des lieux y perçoivent en premier c'est l'ambiance d'un lieu la couleur la lumière la texture l'acoustique et tout ça c'est créé par ces matériaux de second oeuvre donc je trouve que ça devrait être moins délaissé et par rapport au design textile aussi à l'héritage et au patrimoine on a tous enfin c'est une discipline aussi qui est un peu pas forcément super reconnue cette question du design textile mais je pense au travers de chacun de nous tout un héritage de motifs de tissage de couleurs qu'on a perçus et emmagasinés chacun en étant enfant que ce soit je sais pas par la vaisselle par plein de sujets et en fait ça nous constitue vraiment et je trouve que c'est un autre aspect de l'architecture qu'on qui peut être un peu parfois moins regardé mais pour autant ça fait écho à tout un ensemble intellectuel un peu d'héritage qu'on a chacun qui est intéressant à travailler est-ce que d'autres questions commentaires ou réflexions brûlent vos lèvres oui Nassim je pensais sur la question des pays étrangers que les connaissances sont la terre d'un emploi qui sont plus tôt et les pays qui sont en avant sur le monde et le temps et s'il y a une vraie d'un emploi des pays publics je trouve ça assez bien de le parler à la fois millénaire à la fois embryonnaire est-ce qu'il y a des modèles que vous connaissez qui sont un peu des 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 peut-être sur la terre pour commencer parce que c'est les pays les plus en retard qui sont les plus en avance finalement j'avoue alors là je me tourne vers mon vers ma collègue j'avoue que j'ai pas en tête des pays vraiment en avance ouais voilà on avance tous non mais vous pouvez peut-être citer les quelques-unes des immenses villes millénaires qui sont à très grande majorité de terre ça n'a oui on est d'accord mais sauf que c'est des choses qui sont en train de se perdre il y a des sur le bois par exemple j'ai envie de vous dire on a le le japon qui est qui est très très en avance parce que ils ont su savoir ils ont dû garder leur savoir-faire en déconstruisant et en reconstruisant tous les tous les deux trois décennies leurs temples donc en en je parlais tout à l'heure d'enseignement et donc de transmission en transmettant les savoir-faire la terre on c'est c'est plus compliqué parce que la terre c'est pas mais même pour nous jusqu'à il n'y a pas très longtemps c'est pas un matériau noble en fait et même pour beaucoup de gens on met les mains dans la boue on fait de la boue en fait on fait voilà et donc je n'ai pas en tête des pays qui sont en avance parce qu'en fait il y a vraiment une déconsidération de ces matériaux ce qui est intéressant c'est tout le tout le patrimoine d'UNESCO à la limite j'ai envie de dire que là on a un petit il y a quelque chose qui évolue grâce à ça parce que je pense au temple au mosquée au Mali de Tombouctou qui ont été détruites par les djihadistes en 2012 qui ont été reconstruites dans le cadre d'une mission du travail de l'UNESCO je pense à la citadelle de Bâme en Iran qui a été détruite au moment du séisme de 2004 qui a été reconstruite et là ils ont une reconstruite à l'identique ça ça nous permet vraiment une un transfert une conservation des savoir-faire et puis une transmission comme Notre-Dame finalement on a des compagnons charpentiers qui viennent reconstruire à l'identique voilà alors après c'est voilà c'est c'est voilà c'est des débats est-ce qu'il faut construire à l'identique est-ce qu'il faut faire évoluer les choses et je pense que sur certains savoir-faire en fait qui se perdent ou sur du patrimoine sur du patrimoine bah oui il faut on a besoin de transmettre ce patrimoine ces savoir-faire parce que ce savoir-faire ça fait partie du patrimoine en fait notre patrimoine immatériel qui est le savoir-faire qui se concrétise par du patrimoine matériel en fait sur les exemples internationaux pour compléter sur le bois par exemple c'est c'est tout à fait paradoxal parce que les pays qui sont les plus en avance Canada et Etats-Unis par exemple où ça construit à 80% en bois c'est ancré dans un modèle qui est tellement pas vertueux que c'est pas bien de le regarder en fait c'est à dire que ça construit déjà c'est parce que c'est que de la maison individuelle qu'on construit à quatre façades avec jardin on vient construire des ossatures issus de produits industriels mass product eux-mêmes issus de forêts monogérées sur les milliers d'hectares de plaines canadiennes donc peu réplicables et peu souhaitables par ailleurs c'est pour ça qu'il faut là où il y a encore les savoir-faire sont encore bien ancrés il faut vraiment à valoriser tout ça pour exemple je reviens du Congo où on a travaillé avec une faculté d'architecture et en fait ils ont découvert la terre les étudiants donc dans un pays où il y a de la terre tout autour d'eux mais ils ont découvert le matériau terre ils ont découvert ils n'ont pas découvert qu'il y avait de la construction en terre chez eux mais par contre ils ont découvert comment se comportait la terre comment on pouvait faire des vraies architectures enfin des vraies architectures excusez-moi de ce que j'aime dire des architectures en terre parce que mais des architectures très contemporaines et très un peu images et objets aussi c'est possible on peut le faire et de dire voilà ce que vous avez à côté de chez vous la maison de votre grand-mère c'est de l'architecture c'est de l'architecture vinculaire ça a été fait ça a été fait par les savoir-faire locaux et donc comment est-ce qu'on arrive à valoriser tout ça et c'est en allant justement valoriser tout ça que il y a certains pays qui pourront en considérant leur patrimoine reprendre de l'avance en fait un dernier mot à ma gauche j'écoute avec intérêt parce que je n'ai pas d'exemples qui me viennent bon et s'il n'y a pas d'autres questions dans la salle on va vous remercier infiniment merci à tous merci à tous les quatre et merci à vous pour votre écoute attentive merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous